Bonjour, à mon tour je souhaite vous interpeller pour la défense de tous les salariés car nous sommes tous concernés par les attaques contre la médecine du travail. Au prochain congrès peut-être que personne ne viendra vous parler des services de santé au travail parce que peut-être ils n'existeront plus et je ne sais pas s'il y aura encore quelqu'un pour vous aider si par malheur vous tombez malade ou si vous avez été victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle. Le président de la République a présenté le 30 octobre dernier 50 mesures de simplification pour les entreprises parmi lesquelles deux concernent l'organisation de la médecine du travail. Ces mesures s'apparentent à une sécurisation de l'organisation juridique des employeurs et se fait au détriment du droit pour tous les salariés à la santé au travail. Quelques jours après cette annonce, c'est un groupe de présidents des services de santé au travail qui donnait son aval à ce projet. En réaction à ces mesures de simplification, FO a participé à une conférence de presse intersyndicale qui a donné lieu à de nombreux articles dans la presse. La CFDT n'a pas souhaité participer, elle voulait attendre pour voir. A la suite de quoi, nous avons proposé une pétition qui a ressemblé 3 800 signatures. En effet, dans la mesure 21, les salariés ne bénéficieraient plus d'un suivi médical régulier par des médecins du travail et une hypothèse pourrait renvoyer ce suivi vers les médecins généralistes. Et dans la mesure 22, les salariés qui ne sont plus simplement aptes après une maladie ou un accident, les médecins du travail devraient en quelque sorte harmoniser leurs conclusions afin que leurs propositions de reclassement ne soient pas trop contraignantes pour les employeurs. Les services de santé au travail sont des associations qui fonctionnent grâce aux cotisations que payent les entreprises adhérentes. Si la médecine du travail n'effectue plus les visites médicales, elle va perdre son seul moyen de subsistance. D'abord, les médecins généralistes ne sont pas demandeurs d'assurer ce suivi en plus de leurs consultations. Ensuite, les médecins généralistes sont pour nous des partenaires pour réussir le retour au travail du salarié après un arrêt. Deux autres articles de la simplification attaquent le droit du travail. Il s'agit des numéros 23 et 24 qui visent à annuler les dérogations obligatoires de protection des apprentis pour l'utilisation de machines dangereuses ou pour le travail en hauteur. Le 29 janvier, on a pu lire un tweet de M. Repsamen, je cite, « Dès le mois de mai 2015, l'autorisation préalable d'embauche d'apprentis pour les travaux dangereux sera supprimée. » Les médecins du travail sont les seuls à avoir une formation sur les risques professionnels, contrairement à tous les autres médecins. Ils sont les seuls à avoir un statut protecteur qui garantit leur indépendance, les seuls qui ont le libre accès à l'entreprise et au poste de travail des salariés et c'est le code du travail qui leur confère. Lorsqu'un salarié revient au travail après un arrêt, c'est sa connaissance des risques professionnels et son accès au poste de travail qui permet au médecin du travail d'émettre un avis qui tient compte avant tout des possibilités dont le salarié dispose encore, au moment de reprendre son travail et ils recherchent la meilleure solution que ce soit par exemple un changement de poste, une limitation du port de charge lourde ou encore une modification de machine. Dites à messieurs vos chefs d'entreprise de prendre leurs responsabilités car il faut bien adapter le travail à l'homme et pas le contraire. Voilà une piste pour améliorer l'organisation de la médecine du travail. Une autre piste serait de la suppression du numerus clausus qui définit chaque année le nombre de postes ouverts dans chaque spécialité médicale, y compris pour les médecins du travail et qui vous expliquent aussi le manque de médecins dans d'autres spécialités pour résoudre les problèmes de la démographie médicale. Nous demandons au moins le retrait de ces quatre mesures de simplification. Nous sommes tous concernés, nous bien sûr, les professionnels des services de santé au travail, mais vous aussi, camarades salariés. Je vous dis à bientôt parce que j'espère qu'on va continuer la lutte pour nous tous. Merci. Merci. Applaudissements